Et donc voilà, salut heureux tout le monde, on se retrouve sur Diablo Lasta pour la suite du playtest d'équilibrage. Vous avez déjà pris un long repos ? Oui tout à fait, on va en prendre encore un pour passer un de niveau qu'on a récupéré dans le temple d'orazon. Donc ce module Diablo Lasta qui reprend l'aventure de Diablo 1 plus self-hire, toutes les scènes coupées, les scènes coupées, les 4 coupées, les PNJ coupées, etc. Refabriqué pour Solasta en version donjon et dragon tour par tour, on peut le récupérer toujours sur le workshop de Steam, on ne peut pas augmenter ça, workshop de Steam et puis mod.io pour ceux qui joueraient avec les Xbox, les Game Pass ou autre. Ok, j'ai des petites chutes de FPS quand même, mais ce serait pas mal de faire un petit quelque chose avec ce PC je pense. Ça va aller mieux quand on sera dans les donjons, là c'est l'extérieur qui galère un peu. Ok, on va prendre deux sorts, on va prendre la tempête de neige peut-être, peut-être pas, non je confonds avec la grêle. Qu'est-ce qu'on va prendre ? Le nuage puant, ça peut faire bien des gros dégâts. Et puis ensuite, on va peut-être prendre l'évitation. Si jamais on croise un boss qu'on arrive à faire léviter, on pourra le flinguer tranquillement. Donc, qu'est-ce qu'on doit virer là ? On doit virer grande foulée, honte de choc, ah non, honte de choc n'était déjà pas cochée. Tiens, hop. Et puis, finalement, non, rien d'autre. Voilà. Le déblocage, très important dans les quêtes custom. C'est un des sorts qui vous permettra d'ouvrir les coffres et les portes, etc. Très important parce que parfois, il arrive que des créateurs un peu distraits vous bloquent avec des portes secrètes et autres qui ne s'ouvrent pas. Du coup, avec le sort de déblocage, vous n'êtes jamais vraiment coincé. Et ça peut vous sauver votre temps de jeu. Tiens, ça, on va donner à lui. Et là, on est bon. Hop, les potions, c'est là-bas. Ah oui, j'ai oublié de donner tout ça au magicien. Ok, les flèches, on est bon. Les carreaux, pardon. La bouffe, on n'était pas bon. Hop. Hop, hop. Un coffre rempli à craquer de bouffe. Truc de fou. Pourquoi je le garde ? Pour évaluer combien de repos. Mais bon, là, on est hyper large. Faites-le dans vos aventures custom, quand même, de récupérer toute la bouffe. Ça vous permet d'évaluer est-ce que le joueur va en avoir besoin à tel moment ou pas. Si vous en avez comme ça un coffre plein à craquer, bon, pas besoin de trop se prendre la tête. Mais ça peut arriver parfois que, finalement, ça loot pas beaucoup de bouffe, etc. Du coup, il faut penser à en mettre. Alors, on en est où ? On en était à trouver la chambre d'os. Ah oui, alors ça, c'était bugué, mais c'est réglé. On l'a trouvé la chambre d'os, on l'a même curé. Ce qu'on va faire, c'est retourner à l'étage 8 pour aller voir Zar le fou. Et bonne nuit, Speed, et merci d'être passé. Et merci aussi pour ton resum et ton soutien. Et puis, à tout bientôt pour de nouvelles aventures. On va au 8ème étage. Nouvelles aventures bientôt sur Diablo 4, d'ailleurs. C'est quand, le 6 juin ? Ça va, on est large. On est large. On a le temps de finir ça tranquille. À partir du 7 mai, on va faire... Enfin, du 8 mai, du coup. On va faire les reviews du concours de mapping de Solastar, tranquille. À partir du 23 mai, on va faire l'aventure de Solastar, le DLC Palace of Ice, qui arrive. Et puis, du 23 au 6, du coup, on va faire ça. Et puis, une fois qu'on a fini, hop, Diablo 4. Une fois qu'on a fini avec Diablo 4, hop, Belgeers get 3. Une fois qu'on a fini tout ça, bah écoutez, je ne sais pas. Écoutez, je ne sais plus. Peut-être retour sur Solastar. Bon, on fera quand même du Solastar entre-temps, parce que j'aime beaucoup ce jeu. Même si c'était le dernier DLC, j'envisage pas de lâcher le jeu pour autant. Même si, évidemment, il y aura beaucoup moins de monde. Il va s'y intéresser. Et comme c'est déjà pas un très très gros jeu. Allez, on va donc explorer ce huitième étage. Ceci dit, paradoxalement, plus le jeu approche de la fin, plus le jeu trouve sa communauté. Donc, c'est un peu, il y a eu autour de Solastar un petit drame, c'est que quand il est arrivé en early access, Belgeers get 3 a eu la bonne idée de faire pareil. Et du coup, tout le monde s'est rué sur le early de Belgeers get 3. Solastar est tombé aux oubliettes complètement. Sauf que maintenant, Solastar, il est quasiment fini, alors que Belgeers get 3 est toujours pas prêt. Donc, tous ces gens qui ont été sur Belgeers get, ils auraient pu se retrouver sur Solastar. Et petit à petit, du coup, les gens étant un peu fatigués d'attendre Belgeers get 3, ils commencent par tomber sur Solastar. Ils se disent, mais il est sympa ce jeu, finalement. Et la communauté, elle est passée de genre 200-300 joueurs par jour sur Steam. à plus de 1000. Ce qui est une excellente moyenne. Genre, si on prend des jeux hyper populaires, comme Goodball 2, et ben, c'est genre 400 joueurs par jour. Bref. Bon, j'exagère, Goodball 2 n'est pas très populaire. Mais bon, Solastar a une belle progression. Plus le jeu approche de la fin, plus la progression est bonne. Et c'est un peu dommage, parce que je pense qu'il y avait encore moyen de faire mieux. Sauf que là, ils vont changer de jeu. Je ne suis pas sûr que l'élan donné par la communauté avec les trucs custom soit suffisant pour maintenir vraiment. On fait ce qu'on peut, en tout cas. Là, je suis embêté, parce que si on revient là, nous sommes vus. Ceci dit, c'est notre barbare. On peut peut-être sortir la hache. On dit. Bien. Et puis là, on va reculer pour les avoir qu'un par un, parce qu'il y a des gens comme ça. Ici, on va préparer une attaque au corps à corps. C'est vraiment dommage. ce timing Baldur's Gate 3 sur la star, parce que vraiment, Baldur's Gate 3 a pris toute la lumière que sur la star aurait pu avoir. D'autant que prendre la lumière pour Baldur's Gate 3 à ce moment-là précis, c'était pas indispensable. Certes, ils ont eu des pré-ventes à 60 balles. Ok. Mais en termes de gameplay, il y avait une heure de jeu. enfin bon, c'était pas... Franchement, c'était pas... Et puis, il a fallu attendre vachement longtemps pour avoir au-delà du pont. Bref. C'était un peu... un peu dommage. après, après, d'un autre côté, ça a permis aussi à la communauté de Solasta de grandir tranquillement parce qu'on connaît tous les très grandes communautés de joueurs. On sait comment ça se passe. Et là, pour le coup, celle de Solasta, elle est quand même hyper, hyper calme, hyper... si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous passez sur le Discord, vous demandez, vous aurez toujours un joueur pour vous répondre, personne troll et tout. enfin, c'est des trolls vraiment très très légers mais rien de... rien d'agressif ou quoi. C'est vrai que pour le coup, le fait que le jeu ait pas été mis trop dans la lumière, ça permet à la communauté de se souder un peu. Je sens trader. Et puis... Et puis, c'est relativement sain. Maintenant, les gens arrivent au compte-gouttes. Donc, ils ont le temps de se faire à l'ambiance et tout. Ils sont accueillis tranquillement. Et ça, c'est plutôt bien. Du coup, si vous n'êtes pas sur le Discord de Solasta officiel, n'hésitez pas à y passer. Si vous parlez que français, n'hésitez pas à passer sur le mien aussi, tant qu'à faire. Vous aurez des joueurs qui font du Solasta en multiplayer régulièrement. On va dire quasiment tous les jours. on a Neo-Ali sombre et Atripto Grison et d'autres. Balba. Bref, n'hésitez pas à aller jouer avec eux parce qu'il y a toujours des parties qui se lancent et il y a plein de modules. Du coup, ils sont créateurs. Ces gens-là aussi. Donc, ils ont des modules à tester, à faire tester et autres. Donc, voilà. Créateurs ou joueurs, n'hésitez pas à passer sur le Discord. Vous avez une rubrique Solasta avec plein de salons. Vous pouvez réduire les autres qui ne vous intéressent pas, genre Carcassonne et autres. Ok, pas trop mal. Bon, ça, c'était un combat un peu facile. Après, il faut voir. Il faut voir parce qu'on a pris aussi un niveau en plus. Grâce à Orazon et son sanctuaire. Il n'y avait pas un coffre par là ? Non, il était là. Il était là. Au milieu du couloir. Pourquoi ? Parce que... Bah, parce que dans Diablo, c'est comme ça. On a des coffres au milieu des couloirs. Oups. Bien vu. Ok, les petits dégâts quand même. Je vais lui remettre un petit point de vie à lui. Enfin, à tous ceux qui sont à cet étage. Un petit point de vie en plus, ça ne mettraient pas grand-chose. On va passer encore. On prend des dégâts d'acide et des dégâts perforants. Je peux peut-être monter un peu les dégâts aussi de ces créatures à l'étage 8. Attention quand même, Zikino, 10 points de vie. Ok, on va aller occuper l'espace ici. Pour protéger un peu Zikino. Le blocage ne m'aura servi à rien. On prend quand même des bons dégâts. J'ai aussi dit Ah mais c'était un critique. Ouais, mais bon. Bon, après le truc c'est que ces mobs-là, c'est normalement c'est de la chair à canon aussi donc il ne faut pas non plus pousser trop le bouchon. On ne veut pas que ça dure 4 heures pour ça. Mais c'est vrai qu'un tout petit peu plus de points de vie ça pourrait peut-être rendre la chose un peu plus intéressante quand même. Tu veux bien récupérer ça s'il te plaît ? Ok. Une nouvelle force est forgée par la destruction. Nous sommes empoisonnés. Ok. et on a gagné la potion whip. Alors la potion whip il faudrait que je vérifierais ça en sortant. La potion whip c'est pas normal. Je crois qu'elle vient du mode la potion whip. pas de soucis Chris repose-toi bien du coup puis merci d'être passé on va finir tranquillement cet étage et puis je pense qu'on s'arrêtera pour le live de ce soir mais évidemment on reviendra par la suite. huitième étage on est à la moitié de la cathédrale alors après il reste aussi les étages de l'extension les niveaux coupés etc donc on est pas vraiment à la moitié du jeu je dirais qu'on est au tiers du jeu quoi à peu près ça c'est à moi de toute façon ils nous ont vus donc on va avancer on va sortir les lames et puis on va pas bouger je me dis qu'avec son esquive instinctive ok bah pas du tout je me suis rien dit du coup rien dit de pertinent parce qu'ils sont invisibles on va mettre des dégâts quand même on va peut-être juste monter les points de vie mais pas les dégâts je pense que ce sera déjà pas mal parce que du coup avec quelques points de vie en plus ils ont l'opportunité de mettre un peu plus de dégâts pendant peut-être un round de plus et ce sera déjà bien dans l'idée on veut pas tuer le joueur dans les couloirs comme ça on veut juste lui faire utiliser ses potions ou prendre des repos on veut se dire que la traversée n'est pas tout à fait gratuite on a oublié de sortir les esprits gardiens d'ailleurs en traversée gratuite ok on va faire quoi ? ok tout ça pour ça quand tu passes 3 heures à te poser la question et que tu fais un échec critique à la fin il a 20 points de dégâts lui 20 points de vie pardon 20 points ici aussi je pense qu'on peut peut-être les monter à 25 ça éviterait que le barbare il est séchant d'un coup et encore et encore mais au niveau des dégâts c'est bon là on est dans le rouge pas de problème est-ce que tu pourrais nous faire un petit voilà un truc comme ça je crois qu'on peut s'en servir de ça on va tuer un le barbare donc on va aller chercher lui parce que Kars il est en galère le mage qu'est-ce qu'il rend service avec son désavantage de bouclier je n'ai pas du tout anticipé quand j'ai voulu faire le mage avec le bouclier qu'il allait proposer cette option mais sincèrement je suis pour allez on continue ok 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 je ne sais plus je ne sais plus à quel épisode on est là je pense qu'au niveau du temps de jeu on doit arriver à à peu près 10h quelque chose comme ça peut-être un peu plus j'ai tendance à traîner en jouant aussi et puis quand on est en vidéo vous et moi en live et en plus de ça je note quelques trucs à droite à gauche parfois donc pour vous ce sera peut-être un peu plus rapide si vous jouez en multijoueur en revanche ce sera probablement similaire parce qu'en général les gens s'interrogent se posent des questions perdent du temps et au final ça avance un peu moins vite en multijou en solo voilà notre collègue Zarr Zarr le fou Zarr le fou qui visiblement est une dame donc ici on peut lui voler un truc normalement mais visiblement on peut pas le faire j'ai du bloquer exprès parce que peut-être que ça crée un bug ou quoi les interruptions suffisent à rendre faux tiens prends ça ne me trouvez plus bon la traduction n'est pas géniale d'accord merci rencontre avec Zarr donc ici nous pourrions lui reparler et essayer d'en savoir plus à son sujet on pourrait aussi se barrer parce qu'il nous a donné il nous a donné un truc où est le bouquin tiens déjà 12 potions sur toi normalement t'es bien voilà ceci le livre relié en cuir on va immédiatement s'en servir hop il est là bas ah ouais alors quand vous pouvez pas cliquer sur le premier encore une fois vous devez cliquer sur celui qui est juste avant puis juste avant je sais pas pourquoi il y a ce bug d'où il vient le tome de leadership donc on va gagner en charisme avec ça qui est-ce qui veut du charisme personne dans notre groupe spécialement toi t'as 14 en charisme toi t'as 9 peut-être qu'on va te le donner à toi comme ça parce que regardez il y a à moins un là donc on va le filer à arcane raël ça lui virera le malus si toutefois il a besoin de faire un jet de sauvegarde de charisme tiens arcane raël tu es un peu moins moche maintenant ça va t'aider à survivre carreau de la lumière ah oui on n'a pas remis des trucs à crafter on va faire ça tout de suite maintenant et donc voilà arcane raël est devenu beaucoup plus charismatique on pourrait crafter ses potions de guérison supérieure on va voir si on n'a pas autre chose à faire des carreaux des carreaux des flèches en tout cas on n'a pas d'objet on va faire ses potions on peut en faire plusieurs donc là on va le faire on va spammer les grandes potions qui vont remplacer les toutes petites tu peux en faire toi aussi on a trois grandes potions qui sont en cours de route et puis toi tu vas nous faire 16h pour ça 10h pour celui-là 12h là 12h 32h pour ça on va peut-être pas faire ça vous avez des trucs plus rapides encore peu plus rapides que 10h et plus rapides ce sont les carreaux mais on va peut-être faire des flèches à 12h en vrai comme ça nos archers ils pourront un peu se faire plaisir donc ça c'est fait on reparle ah votre curiosité sera votre mort des rires c'est traduction automatique j'en peux plus oh non ça se reproduit ce qu'il voulait dire c'était oh non pas encore en vrai allez c'est parti Zara ah ça commence bien bah écoute vas-y de toute façon pas grand chose d'autre à faire ensuite bah toi tu vas pouvoir sortir justement les carreaux oh c'est passé attention Zikinyo qui a plus de point de vie le barbare on sort la rage ça va il a pas mal de point de vie ça va il a pas mal de point de vie quand même je me demande si on va pas lui en rajouter parce que ça a tendance à partir bien vite petite boule de feu non pas déjà pas comme ça je pense qu'on va voilà juste garder nos sorts tu peux pas sortir tu vas te mettre là voilà ouais il nous a séché les deux là pas beaucoup de point de vie mais alors les dégâts bon petit coup de masse avec un critique pourquoi pas on va quand même lui rajouter des points de vie et puis on va utiliser ça oh l'enfoiré le contre sur le sort de soin c'est moche ça tiens on met c'est quoi je pense que ça va plus le gêner d'avoir les trois vivants invisibilité supérieure ça veut dire qu'il peut nous attaquer depuis son état invisible écoute tu vas soigner le mage je sais pas si on va le choper avec ça non ça fonctionne pas ça ne fonctionne pas voilà pour virer enfin on vire pas l'invisibilité totalement mais le fait d'avoir essayé de le fait d'essayer de marcher là dans une case occupée par un personnage invisible le rend à moitié visible on va essayer de l'attaquer essaye de l'attaquer est-ce que tu veux nous donner un peu de soin s'il te plaît barbare il n'est plus enragé on va le ré-enrager l'attaque a des avantages ça ne passe pas ça ne passe pas non plus et toi t'as pas un truc pour voir les voies invisibles non ? que dalle là que dalle là on pourrait mettre les abeilles oui peut-être le déconcentrer ah bah incroyable invisibilité supérieure disparu oh ça c'est moche ça c'est moche car si tu te relèves pas il peut rien faire il est tombé oh non ils tombent tous sous une tempête de neige alors lui il est pas tombé ok ça va on a arrêté la tempête de neige j'aurais les critiques je sais pas combien on lui en a mis au moins 3 pour une fois que ça sort dans ce sens là euh est-ce qu'on pourrait pas le non quoique non les abeilles auraient peut-être suffi non distrait on va courir se cacher là on va enfoiré avec son éclair on a bien fait d'aller se cacher derrière c'est fou c'est fou c'est fou j'ai quand même envie de lui rajouter des points de vie parce que ça me fait de la peine qu'il soit aussi facile à tuer mais c'est vrai que quand il attaque on le sent passer donc ça va être un peu de points de vie mais pas non plus des millions mais genre un ou deux tours de plus là j'ai pas peut-être une trentaine de points de vie en plus on va voir où il en est livre relié en cuir c'est le deuxième on va pouvoir identifier les livres de zahra hop un petit repos court le gain arcanique ok ok donc est-ce que tu peux nous identifier ce bouquin s'il te plaît ce que j'ai oublié de faire c'est de transférer tous les trucs au magicien j'ai dit que je le ferai entre les deux épisodes je le dis tome de la compréhension compréhension c'est l'intelligence ou c'est la sagesse sagesse plus 2 on se pose pas de questions direction leclerc sagesse 18 il va passer à 20 étudier pendant ce temps là on a fini nos flèches et nos potions pas toutes les potions parce qu'il y en a un qui était dans les vapes au moment du repos court a priori il y en a qui craft peut-être plus lentement aussi simplement on va réallumer la lumière et puis on va allumer les esprits gardiens aussi ok la zone s'est étendue allez c'est reparti il n'y a rien d'autre à prendre ici on continue avec cet étage 8 là on a tout vu on a vu le sanctuaire d'orazon on a vu zar donc a priori il me sent qu'il ne manque que l'accès à l'étage 9 il s'est pas ramassé encore très important quand vous crafter vos aventures avec des salles comme ça en mode dungeon crawler de ne pas faire apparaître vos monstres tout de suite avant d'une part parce que parfois les monstres détectent les personnages et ça va déclencher un combat alors qu'il n'y a aucune porte ou d'ouvertes etc bref ça met le bazar et en plus de ça à cause de ces esprits gardiens là le joueur pourrait tout à fait les tuer sans même les avoir vus parce que il passe à travers les murs donc ce serait un peu dommage pensez à bien mettre vos déclencheurs juste devant les portes pour ce qu'il y a derrière la porte genre là c'est ce qui s'est passé on dit bien nous voir pour le critique malgré parce qu'il avait avantages plus désavantages donc au final il a avancé qu'un seul dé mais il a fait un 20 ça va ce serait attendu à pire il a essayé de repartir il a pris une attaque d'opportunité la part du barbare qui ne l'a pas loupé oh ça va quand même j'ai l'impression qu'ils mettent pas beaucoup de dégue'à mais au final ils arrivent quand même à nous baisser la moitié de la jauge de vie vous l'avez vu bien la chair à canon c'est correct Ah mais t'as perdu tes esprits gardiens J'aurais dû les relancer juste avant de changer C'est pas grave Allez les barbares On va mettre le deuxième coup de hache là-bas Il reste un loup Chope-le Très bien avec l'attaque d'opportunité Il lui reste encore des points de vie Assez pour mettre une mandale Sur le barbares Qui a d'un coup très très chaud C'était un échec j'ai tenté parce que Il y avait des avantages Je me suis dit avec la vulnérabilité au froid Peut-être que c'était intéressant de le tenter quand même Une bête acide Toi t'es enflammé là Il a combien 15 Il doit avoir 20 aussi Ah bah oui Ça j'aime bien Quand un barbare doit mettre deux coups de hache Pour finir un monstre Ça me parait ok Ah oui Attends Ta brutie ne s'éteint pas tout seul Continue de brûler Parce que pourquoi pas Chacun ses hobbies Ok 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 Alors attendez Parce que là bas Il y avait un autre On arrive de là Je crois qu'on a tout vu De toute façon on va regarder la carte Une fois sorti du combat C'est pas faute d'essayer de les protéger Les enfoirins invisibles là Ok double attaque d'opportunité Très bien C'est parti pour eux Les invisibles Deuxième attaque Qui est pas vraiment une deuxième attaque Qui est une attaque bonus Du coup c'est une deuxième attaque Bref vous savez On a perdu arcane raël On a perdu arcane raël Pourquoi pas En tout cas c'est qu'au niveau des dégâts On est bien On répète C'est vrai que ça fait plaisir Ouais on va faire le loup A cause de l'attaque sournoise Et le barbare pour aller ici Et le barbare pour aller ici Se lâcher sur le démon magma Arcane raël t'inquiète pas on arrive Nice move Piu Et ben Ca c'est fait Donc petit repos Repos court juste pour réveiller le Le blessé Et re la tape ça Tu sais si je peux modifier un personnage dans une Oui tu peux En ouvrant ton dossier Donc dans ton explorateur windows Ces deux points utilisateurs Ton nom Appdata Qui peut être serait en dossier masqué Ca peut arriver Locale law Ensuite Tactical Adventure Solastar Et quand t'arrives dans ce dossier là Du coup t'as les save quelque part Et t'as les characters Et les campagnes etc Et dans tes characters t'as les fichiers de tes personnages Il me semble que eux tu peux les ouvrir en fichier texte Et du coup modifier les trucs depuis là Et sauvegarder Le salaire du péché et la guerre Prenez garde et témoignez des vérités qui s'y trouvent Car elles sont le dernier héritage d'Eoradrim Lorsque le conflit éternel entre les cieux hauts et les enfers ardents tombe sur le sol mortel Cela s'appelle la guerre du péché Les anges et les démons marchent parmi l'humanité déguisée Combattant secrets loin des regards indiscrets des mortels Vous n'avez pas le temps de lire C'est pas grave vous recliquez Certains mortels audacieux et puissants Se sont même alliés à l'un ou l'autre camp Et ont aidé à dicter le cours de la guerre du péché Bon pareil une petite traduction à corriger Mais dans l'idée La guerre du péché Il y a deux histoires en fait qui se mélangent Dans ces textes Vous avez la guerre du péché entre les cieux et l'enfer Et la guerre dans les enfers Entre les démons des enfers eux-mêmes Le truc c'est que quand vous jouez à Diablo 1 Donc ça arrive aléatoirement ces histoires Là vous les avez toutes Ici on a un coffre contenu inconnu qui est verrouillé Attendez on a pas tout vu On a pas vu ça On va aller voir ça Après on va aller chercher le coffre et puis après on est bon je pense A moins que j'ai oublié encore un truc Normalement ton fichier personnage il est indépendant du reste en fait Donc si tu modifie juste son nom Ça devrait être appliqué tout de suite Je pense Après faut voir si c'est la save du jeu Qui copie le nom par dessus ou quoi Je saurais pas dire Bon t'essayes Si jamais T'arrives à changer le nom Mais que en chargeant une save Ça re-remplace par l'ancien nom Tu sauras Et du coup il faudra finir ton aventure comme ça Et puis changer après Allez on attaque Voilà top ça là je suis en train de faire le playtest pour remettre tout à niveau Parce que les combats parfois ils sont trop simples ou trop durs ou quoi Si à l'avenir ça t'intéresse on peut aussi jouer Pas pour le playtest mais pour après En multijoueur à Solasta si jamais t'as envie Ok bah Kars a pris feu encore C'est son hobby Nan c'était pas Kars qui avait pris feu c'était bon You lose Euh ok Bon c'est invisible la purée Il s'accroche sur les murs là Ok une attaque Deux bâtons Échec En même temps il a une vague d'essayer Kars qui va diviser les dégâts Et c'est au tour du barbare Bon Bon Encore une fois Noter que le DLC arrive bientôt Il arrive avec des petites nouveautés Des petites nouveautés qui vont me permettre De faire une mise à jour sur Diablo Lasta Sur Diablo Lasta Si jamais Vous vous lancez dans l'aventure maintenant Et que le DLC est pas sorti Et que Vous envisagez pas de vous relancer ensuite dans l'aventure une deuxième fois Alors je vous conseillerais peut-être d'attendre que le DLC soit sorti Un autre victoire Comme ça vous pourrez profiter du patch Ok on est bon On est bon Alors La glace ici il va pas aimer Euh ok Non je vais enlever la vulnérabilité au froid Je vais peut-être lui en mettre quand même Ou alors il en a jamais eu lui Je sais pas Avec le désavantage ça passe Ça passe ou ça passe pas selon le point de vue C'est fait Il va nous rester La bestiole acide La bête acide Ah 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 Très bien Très bien Bon à noter aussi qu'en multijoueur en principe le jeu est un peu plus dur puisque Quand on joue seul évidemment on sait ce que vont faire les 4 persos etc. On peut préparer les synergies très vite dans nos têtes et Et les appliquer Quand vous êtes en multi Ca arrive très souvent Que les collègues Ils aient pas du tout envie de faire ce que vous pensez Et du coup ça rend aussi les combats un peu plus Un peu plus compliqué Alors celui là on l'avait pas ouvert Et pas de piège ok On récupère ça avec Zikino Et qu'est-ce qu'on a pas vu encore Ici peut-être Ça c'est une porte ou quoi On va voir Il y a bien une porte Ok bah il y a pas qu'une porte Je mets une bestiole En revanche après on a fini Là il est vide Ok allez Mage Ouais 6 points de dégâts de froid C'est pas génial Oh le critique De la souffrance il nous a mis combien 23 points de dégâts Plus 7 Bien Pas mal Tiens En même temps nous aussi les dégâts c'est pas mal Tiens On va faire un sort de soin collectif Hop Maraike Evil Pure J'ai une Ah Taps tu lances un stream après ou tu... Là je pense qu'on va arrêter dans pas longtemps ici Genre il y a quelques minutes Tu vas mourir en même temps Allez l'invisible il a été découpé Je pense pas il est tard déjà Oui c'est vrai Non attendons on va continuer avec le froid Même si il a pas la vulnérabilité Je pense que je lui rajouterais quand même Parce que Ca fait bizarre un truc de feu qui est pas vulnérable au froid Je trouve que c'est assez cool de récompenser les joueurs quand même Ah D'accord Arcane Raël a brûlé Très bien Il continue de brûler même dans la mort Qu'est ce qu'on peut faire donc pour l'aider ? Rien On peut juste buter ce truc là Ok Bon Arcane Raël est ce que tu veux revenir avec nous ? Est ce que tu continues de brûler par terre ? Non ! C'est à dire ? Alors attendez pause Arcane Raël il peut pas s'éteindre là Si c'est bon il est éteint Ok le repos court éteint les gens Bonne nouvelle Est ce que je m'attendais à ce qu'ils soient coincés Genre avec un point de vie Et je continue de brûler Et euh Attendez il n'y a rien à prendre là ? Non il n'y a rien à prendre Ouais je continue de brûler et du coup Ca c'était le temple d'orazon Ici il n'y a rien Ici il n'y a rien On a fini On a fini On va pouvoir aller direct Hop ! Vers le niveau 9 Donc on va descendre Et puis on retourne en ville Comme d'hab pour valider la descente 9ème étage Là on change d'environnement Donc on était dans la cathédrale les 4 premiers étages Les catacombes ici Et là maintenant on change Pour les cavernes Petit à petit on continue de s'enfoncer sous cette cathédrale Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard Je vous invite si vous n'avez pas fait Diablo 1 A regarder le let's play sur la chaîne Youtube Vous allez sur la page principale de la chaîne Vous avez la catégorie avec les hack and slash Et dedans un let's play complet de Diablo 1 Alors ça peut piquer les yeux de certains Mais le jeu est vraiment très cool Et si jamais vous avez l'occasion de le jouer N'hésitez pas Voilà petit chargement Ici donc on est arrivé grotte 1er étage Et ce qu'on va faire c'est remonter tout de suite On découvrira ça pour le prochain épisode On aura pas mal de choses à faire Voilà Dans cet étage Ce qu'on va faire là Ce qu'on va faire là c'est juste Juste tranquillement vendre quelques objets Se dire au revoir Et puis voilà Et puis voilà Suite au prochain épisode Je sais pas trop quand il aura lieu Peut-être demain Peut-être après-demain Peut-être le jour d'après Il faut qu'on avance Il faut qu'on avance si possible avant Il faut bien qu'on ait fini avant la fin Du concours de mapping Comme ça on peut enchaîner Enchaîner sans avoir deux trucs à faire à la fois En cas de latence Lag en multijoueur Diminuer le niveau de qualité des graphismes Sur les machines les moins performantes Ce tristram qui est un peu long à charger Je verrai si j'ai pas quelque chose à faire Pour réduire ça peut-être En même temps ça m'embêterait de Je sais pas je vais voir Je vais voir ce qui est possible de faire Je crois que ce sont les torches Qui génèrent des ombres Et donc des fps en moins Ou alors ce sont les feuillages des arbres C'est possible aussi On va voir s'il n'y a pas moyen d'optimiser un peu ça quand même Sans dénaturer trop le décor Hop 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 Ça on vend Ça on vend Ça on me garde Ça on vend Là on a le carquois De coltanine Qui va pouvoir nous filer des flèches Le parcheur d'identification On peut le virer parce qu'au final La baguette on va l'identifier C'est un peu sûr On vire Allez allez hop Il y a un délai entre le clic et l'affichage Ça on vire Ça on vire Ça on connait déjà donc on peut virer On s'est pas fait beaucoup beaucoup d'argent sur cet étage Mais Il faut même pas qu'il ait quelque chose lui sur lui T'as une arbalète lourde Ça 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 Quoi d'autre Des vêtements pourris Une épée complètement dégueulasse Une bougie Ok Bah écoutez Je pense qu'on a terminé On va juste vérifier quand même Le mage Et puis là dessus Bah je vais vous remercier d'avoir suivi cet épisode En souhaitant que ça vous ait plu Merci la Taps d'être resté Si tard Et puis on se retrouvera Bah probablement demain pour de nouvelles aventures Ou si c'est pas demain Ce sera le jour d'après De toute façon on va continuer A ces niveaux Tant qu'on a pas fini de playtest tout le module Bah on continue Simplement Et puis Et puis voilà Là dessus Bah je vous souhaite une excellente soirée à tous Ciao la Taps A bientôt Bon courage pour tes stream Et puis Et puis voilà Ciao tout le monde